Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors, bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 52, où pendant une heure, je vais répondre aux questions des membres plus. Donc, il est 10h57, nous sommes le dimanche 5 février 2017. Et oui, on travaille le dimanche. Merci à celles et ceux qui sont présentes. Et je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous inscrire en vous rendant sur l'accueil de mon site internet, Formation Informatique avec Cédric.fr. Vous pourrez le retrouver dans la description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Vous pourrez rechercher facilement sur Google, Formation Informatique avec Cédric. Vous trouverez le lien en premier résultat. Et à partir de là, vous pourrez vous inscrire directement sur l'accueil de mon site en mettant votre prénom, votre adresse email, en cliquant sur « Oui, je veux m'inscrire ». Et ça vous permettra d'accéder à plus de 100 vidéos gratuites. On doit plutôt être à 150 maintenant d'ailleurs, qui vous permettront d'apprendre l'informatique à votre rythme, comment créer une adresse email, comment envoyer des mails, comment récupérer les pièces jointes, et beaucoup, beaucoup d'autres choses, comment gérer vos photos, comment, voilà, un grand nombre de vidéos gratuites disponibles. Allez, sans plus attendre, on va pouvoir commencer donc ce « Demande à Cédric » numéro 52. Donc si un jour vous souhaitez y assister, assister au direct et pouvoir poser vos questions, sachez que vous devez être membre plus, donc vous trouverez toutes les informations directement au sein du site lorsque vous serez connecté. Allez, on va pouvoir y aller, c'est parti ! Alors, Morissette, bonjour Morissette et à tous les membres, bonjour et bienvenue parmi nous. Morissette, je fais juste une petite aparté pour vous dire merci par rapport au sujet que vous avez proposé sur le forum concernant les mini-cours. Donc, ben voilà, j'ai répondu à votre message concernant Facebook en me disant que c'était une bonne idée, mais que je ne maîtrisais pas forcément le sujet. Mais au final, plus j'y réfléchis et plus je pense que c'est une bonne idée, il faudrait que j'intègre ça parce qu'il y a finalement beaucoup de choses à dire. Vous êtes finalement de plus en plus nombreux à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser parce que vous avez peur de le faire. Or, quand Facebook est bien utilisé, ça peut vraiment être très pratique. C'est un réseau qui va vous permettre d'échanger des images facilement, d'avoir des nouvelles de vos enfants, de vos petits-enfants, des personnes qui vous sont chères et ce, de façon très simple. Donc, c'est une très bonne idée Morissette, je vais me pencher sur la question. Je ne garantis pas que ça va arriver rapidement parce qu'il faut que je mette un petit peu ça en place dans ma tête et puis après sur papier. Mais au final, je pense que c'est une bonne idée. Et pareil pour Mickey, merci d'avoir proposé le sujet sur les sauvegardes. Au final, je m'étais dit que ce n'était pas une bonne idée de le faire non plus parce que je vais faire pour la saison 4 une formation spéciale concernant les sauvegardes. Cela dit, ça peut être bien d'avoir ce mini-cours disponible concernant les sauvegardes, même si je ne vais pas couvrir autant de domaines que je vais le faire pendant cette formation sur les sauvegardes de la saison 4. Mais c'est bien d'avoir un minimum, de savoir un minimum sauvegarder. Je ne vous expliquerai pas toutes les solutions avancées comme le NAS, comme ce genre de choses. Mais on reviendra sur les sauvegardes sur CD, sur les sauvegardes sur clé USB, sur les sauvegardes sur disque dur. Et tout ça, je pense que c'est vraiment également une bonne idée. Donc les sauvegardes, je l'ai intégré. Je pense que ça va faire un petit peu l'unanimité pour toutes les personnes qui ont envie de sauvegarder. Donc voilà, je reviendrai sur les sauvegardes de base et comment les mettre en place et comment les utiliser. Et tout ce à quoi il faut penser quand on veut faire des sauvegardes. Donc je pense que ce mini-cours-là va vraiment plaire à beaucoup de monde. Je ne vais pas forcément le faire tout de suite, tout de suite, dans un premier temps, enfin peut-être que si. D'ailleurs, en fonction des votes, peut-être que je le ferai rapidement. Mais voilà, également une super idée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de mini-cours, vous les mettez sur le forum, dans la bonne rubrique. Et comme ça, moi, ça me permettra de les ajouter et que vous puissiez continuer de voter. Si vous devez voter pour des mini-cours, vous avez vu, il y a un certain nombre de mini-cours. Je crois que c'est Louis-Paul qui a lancé le premier vote. Donc il disait qu'il voulait le cours numéro 6. Et vous pouvez faire pareil. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, moi, je voudrais tel cours, tel cours, tel cours. Et si vous voyez qu'il y a des cours qui se rajoutent, parce que des cours vont se rajouter, puisque là, il y a les sauvegardes, il y a aussi Facebook, et bien dans ce cas-là, vous pouvez modifier votre vote et mettre le mini-cours que vous souhaitez voir. Si par exemple, vous aviez dit que vous vouliez voir, j'en sais rien moi, la comptabilité, et qu'au final, vous vous dites, ah bah, les sauvegardes, ça me plaît plus que la comptabilité, n'hésitez pas à modifier votre message. Donc grâce à l'engrenage qui se trouve en haut à droite, vous avez la possibilité de modifier votre message et de choisir un, voilà, quelque chose de différent en disant, bah voilà, j'avais mis la comptabilité, mais finalement, les sauvegardes, ça m'intéresse plus avant la comptabilité. Voilà. Donc n'hésitez pas à revoir vos priorités en fonction des mini-cours que je vais ajouter, parce que de toute façon, je ferai un point à chaque fois que je ferai un mini-cours. C'est-à-dire là, le premier mini-cours, ça va être créer un document avec LibreOffice et après, eh bien, ça va être, voilà, je choisirai les mini-cours d'après, des mois suivants, en fonction de vos votes. Donc, une fois que le mini-cours sur les... faire un document sera terminé, j'en prendrai un autre en fonction de vos votes. Celui-ci sera acté, ce qui me permettra pendant un mois, eh bien, de réfléchir à ce que je vais vous dire. Et puis après, eh bien, on continuera ce processus jusqu'à ce que, eh bien, il n'y ait plus de mini-cours ou que ce soit la fin de mes interventions régulières. C'est-à-dire, comme je l'ai écrit sur le forum en juin 2019, à la fin de la saison 5, en théorie, j'aurai couvert toutes les formations, je vous serai totalement indépendant. Et voilà. Donc, je continuerai d'intervenir sur le forum, il n'y a pas de souci, mais je ferai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vidéos. Et en théorie, les formations seront terminées où je ferai intervenir d'autres personnes pour, moi, me consacrer à d'autres projets que j'ai. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je serai toujours présent après cette date-là, mais je le serai beaucoup moins, je passerai le relais à des personnes qui feront aussi bien que moi, voire mieux. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Michel. Bonjour Michel. Bonjour Cédric et à tous. Très heureux de vous retrouver après un gros problème avec la boîte mail orange piratée et l'ordinateur en désordre. Tout à fait Michel. Je suis ravi aussi de vous voir à nouveau pour la bonne et simple raison que vous avez eu un souci avec votre ordinateur. Ça a été très compliqué de vous joindre. J'ai essayé de vous envoyer des mails sur votre adresse Gmail. Vous n'avez pas répondu. Vous m'aviez envoyé un courrier. Malheureusement, vous imaginez que je n'ai pas trop le temps de répondre au courrier papier. Je suis ensuite désolé. Je vous remercie. Je l'ai bien reçu. Mais voilà, je n'ai pas pris le temps. Je vous avais envoyé un mail sur votre adresse Gmail en espérant qu'on pourrait converser par cet intermédiaire. Mais apparemment, vous ne m'avez pas répondu. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que je n'ai pas forcément vos numéros de téléphone pour éventuellement voir si le piratage a été important, etc. Donc une fois de plus, l'aventure qui est arrivée à Michel, essayez de l'éviter en faisant des validations deux étapes avec votre adresse Gmail. Et voilà, évitez d'utiliser les adresses de vos fournisseurs d'accès qui ne proposent pas des validations deux étapes. Parce que là, Michel s'est fait pirater sa boîte mail orange, malheureusement. Et ça ne serait pas arrivé s'il avait utilisé le Gmail et la validation deux étapes. Alors c'est vrai que je vous parle souvent de Gmail. J'ai souvent envie que vous y passiez. Peut-être que vous vous dites que Google, c'est le mal. Mais en tout cas, les choix que je fais, c'est souvent pour un côté pratique et pour un côté technique avancé. Là, c'est le cas de la validation deux étapes. Maintenant, beaucoup de gens la proposent. Mais en tout cas, ça vous permet d'être protégé parce que ça protégera vos contacts, parce que ça protégera tout ça. Donc voilà, c'est très important. Je sais que je vous en parle souvent. Mais c'est pour des raisons comme celle-là. On a vu là très, très... Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait pirater. C'est arrivé à Michel, c'est arrivé à Jean, comme je vous l'ai montré dans un Demande à Cédric précédent. Donc voilà, on est une petite communauté pour l'instant. Alors imaginez ce qui se passe à l'échelle mondiale et de toutes les personnes à qui ça arrive. Donc protégez-vous bien par rapport à tout ça. Le cours thématique sur Gmail, en tout cas, vous apprendra à le faire. Louis-Paul, bonjour Cédric, bonjour à tous. Et ravi de retrouver la connexion Internet après la tempête qui m'a empêché de suivre les demandes à Cédric d'hier. Eh bien, ravi de vous retrouver, Louis-Paul, de te retrouver, pardon, m'a eu du mal avec le tuto, vraiment le voiement. Ravi de te retrouver. J'espère, j'étais content aussi d'apprendre que Colette était des nôtres hier et donc que la tempête tropicale annoncée à La Réunion n'avait pas été trop violente puisqu'elle avait sa connexion Internet. Donc ça, c'est parfait aussi. Ravi donc, Louis-Paul, que tu aies pu rejoindre les rangs aujourd'hui. Jean-Yves, bonjour Cédric et bon dimanche à tous. Bonjour Jean-Yves, j'espère que vous avez pu résoudre votre problème de Trojan. Donc soit par l'intermédiaire des manipulations que je vous avais données ou si les manipulations que je vous avais données n'ont pas suffi à supprimer cette menace qui n'en était peut-être pas une comme on a pu le lire hier. Donc j'espère que tout s'est bien passé et que tout est rentré dans l'ordre. Apparemment, si vous êtes là, j'imagine que vous avez pu vous connecter au site pour avoir l'adresse. Donc tout va bien et j'en suis ravi. Formidable. Albert, bonjour à toutes et tous. Cédric, bonjour Albert et bienvenue parmi nous en ce dimanche matin. Nous sommes 23. Bravo, félicitations de vous avoir levé, de vous être levé, pardon. Oh là là, ça va être compliqué si la grammaire m'abandonne. Donc la conjugaison plutôt. Donc merci, merci à toutes et tous d'être là. Demain, ce sera un petit peu plus tôt encore. Nous serons lundi et ce sera de 10h à 11h et mardi de 9h à 10h. En tout cas, merci à toutes et tous d'être là. Philibert, bonjour Cédric et les membres plus. Bonjour Philibert. Tania, bonjour Cédric et bonjour à tous. Bonjour Tania. Mathilde, bonjour à tous. Alors, où régler le format d'un document ou fichier dans OpenOffice ? Alors, Mathilde, je vais vous montrer avec LibreOffice parce que je n'ai pas OpenOffice installé, mais ce sera des manipulations un petit peu similaires. Donc je vais essayer de trouver LibreOffice. Il est là, LibreOffice. LibreOffice, j'aurais bien aimé avoir le... Ah bah c'est peut-être ça. Voilà, avoir l'écran de démarrage où on choisit les différentes applications. Et j'espère que je vais le trouver relativement facilement. Alors, qu'est-ce que... On va partir du document writer par exemple. Donc je clique sur Writer. Ça doit être à peu près similaire dans OpenOffice. Et à partir de là, je crois que ça se trouve dans Outils, puis dans Options. Je crois que c'est là. Et à partir de là, vous allez avoir les options d'enregistrement. Donc Chargement, enregistrement. Vous cliquez ici. Je vais enlever mon visage pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Vous cliquez ici. Je crois que c'est dans Général. Voilà. Et à partir de Général, vous allez pouvoir modifier le type de document. Alors, j'espère avoir bien compris votre question. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pourrez mettre une précision. Et ce que je vous indique là, ce sera toujours utile. D'ailleurs, je vous en parlerai de ce format de document dans les mini-cours. Donc vous avez ici dans Chargement, enregistrement. Dans Général, vous avez le type de document. Donc si c'est un document texte, si c'est un document classeur, si c'est une présentation. Donc ça, document texte, c'est pour les traitements de texte. Classeur, c'est pour les tableurs. Présentation, c'est pour l'équivalent de PowerPoint et les différentes choses qui sont là. Donc dans le document texte, ici, vous avez par défaut le texte ODF. C'est-à-dire que lorsqu'il va enregistrer un document, le texte, l'extension par défaut sera une extension ODF. Et parfois, ça pose certains problèmes si vous envoyez des courriers que vous avez fait avec LibreOffice ou OpenOffice à des gens qui ont Word. Parfois, en fonction de leur version de Word, ils ne vont pas pouvoir être en mesure d'ouvrir ce format. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir un autre format d'enregistrement. Alors ça, évidemment, vous pouvez le faire ponctuellement à chaque fois que vous créez un document. Si par exemple, ici, j'écris une lettre, Toto, j'aime bien Toto. Vous cliquez sur « Fichier », vous cliquez sur « Enregistrer sous ». Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir votre… Je vais cliquer sur « Documents » pour ne pas que ce soit trop le bazar. Voilà. Ici, vous allez nommer votre document. Donc, on va par exemple l'appeler « Courrier Toto ». Voilà. Et vous voyez par défaut l'extension qui est proposée, c'est « .odt » qui est donc le format de LibreOffice et d'OpenOffice. Vous pouvez donc à tout moment, quand vous allez enregistrer ponctuellement un document, cliquer sur « Type » ici et avoir un certain nombre de documents qui vous sont proposés. Et par exemple, vous allez pouvoir avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de l'enregistrer au format Microsoft Word 97 2003, par exemple, pardonnez-moi, au format Doc. Donc, je clique ici sur Microsoft Word 2007, ici. Et vous voyez, il a changé l'extension en .doc et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Donc là, il vous dit que le document va être enregistré dans un autre format et que vous pouvez perdre certains formatages qui sont spécifiques à OpenOffice. Si vous n'avez pas fait de mise en page vraiment particulière, en théorie, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, vous choisissez d'utiliser le format Word 97 2003. Donc là, je vais fermer mon document. Pour revenir ici, je vais le réduire. Et on va aller dans les documents pour s'apercevoir que maintenant, il me propose de l'ouvrir avec Word. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ici « Courrier Toto.doc » puisque je l'ai fait en .doc. Et lorsque je double-clique ici, il va m'ouvrir Word puisqu'il voit que c'est un .doc et que c'est Word qui ouvre mes .doc. Et là, vous voyez, il n'y a pas vraiment eu de modification. Évidemment, c'était quelque chose de simple. Mais en tout cas, j'ai pu l'ouvrir sans problème avec Word. Donc, en fonction de votre correspondant et à qui vous l'envoyez, vous pouvez avoir des soucis. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cette possibilité-là de l'enregistrer sous un autre nom. Et donc, là, je vous l'ai montré ponctuellement, mais vous avez la possibilité, comme j'avais commencé à vous le montrer tout à l'heure, d'aller dans « Outils », de choisir « Options » et de faire en sorte qu'à chaque fois, il va enregistrer le format au format Doc. Plutôt que vous ayez à lui spécifier à chaque fois, si à chaque fois vous l'enregistrez au format Doc, vous allez à cet endroit, vous allez dans « Chargement, Enregistrement, Général » et là, « Type de document texte », vous allez choisir ici et vous allez choisir « Microsoft Word 97 2003 » et ensuite, vous allez cliquer sur « OK ». À partir de là, lorsque vous allez créer votre nouveau courrier, Toto, et que vous allez vouloir le sauvegarder, automatiquement, il vous l'a mis au format Doc 97 2003, ce qui vous permet de ne pas avoir à changer à chaque fois. Voilà, je mets « Toto 2 », je clique sur « Enregistrer » et là, il me l'a enregistré automatiquement au format Doc. Donc vous, vous avez la possibilité également de choisir « Outils », de choisir « Options », puis « Chargement, Enregistrement » et « Général ». Et là, j'avais fait pour le document texte, je peux également le faire pour le document classeur et faire en sorte que pour le classeur, il enregistre automatiquement au format Excel 97 2003. Je clique sur « OK ». À partir de là, quand je vais ouvrir un tableur en choisissant « Classeur Calque », eh bien ici, je vais faire 97 plus 3, voilà, et je vais enregistrer mon document. Et à partir de là, lorsque je vais vouloir le mettre sur mon bureau, dans mes documents, pardon, vous voyez, automatiquement, il a pris l'extension d'Excel qui est Excel S. et là, si je mets « Tableau » et que j'enregistre dans mes documents et que je choisis « Enregistrer », eh bien, vous voyez ici, il a enregistré mon tableau au format Excel et quand je double-clic dessus, il va m'ouvrir Excel. Alors, mon Excel se trouve sur... Pardon, il se trouvait sur un autre écran, donc je vous le ramène ici et vous voyez, vous l'avez à cet endroit. À partir de là, vous pouvez faire un enregistré sous si vous voulez l'enregistrer au format natif de Word ou d'Excel. Mais ce n'est pas le propos de la question. Voilà, j'espère que c'était une réponse à votre question. Mathilde, pardon, j'avais perdu votre prénom. Donc Mathilde, j'espère que c'était ce que vous attendiez comme réponse. Donc, ça se passe dans « Outils, Options » et à partir de là, vous pouvez donc soit changer le texte, soit changer les classeurs, soit changer la présentation et faire en sorte que ce soit au format PowerPoint. Voilà, Microsoft PowerPoint 97 2003. Et là, eh bien, comme ça, vos documents s'enregistreront dans le bon format directement sans que vous ayez à le faire à chaque manipulation. Voilà Mathilde, j'espère que c'était ça votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter un complément ou autre chose. « Sou, bonjour et bienvenue. Bon dimanche à tous. Merci. Sou, bienvenue à vous toutes et tous et bon dimanche. » « Filibert, tout est OK pour moi, formidable. La version PowerPoint 2016 est-elle payante ? » Tout à fait, Tania. PowerPoint est un logiciel payant. Donc, vous pouvez soit l'acheter à l'unité, soit l'acheter avec la suite. Et désormais, il existe des versions qui vont vous permettre de payer tous les mois. Si vous n'avez pas envie de l'acheter une fois pour toutes, vous pouvez payer un abonnement. Je ne sais plus quel est le prix de l'abonnement à Office et ça vous permettra de le payer. Vous avez également une version gratuite de Word, Excel. Je ne sais pas si ça inclut PowerPoint. « Je crois que c'est Office gratuit. Je ne sais pas si on va pouvoir le trouver comme ça. On l'avait trouvé. Est-ce que c'est ça ? Microsoft en ligne. » « Commencer à utiliser Microsoft online. » Ça doit être ça. « Office.com pour les particuliers. » Voilà. Pas du tout, non. Ça, c'est la version payante. Et sinon, j'avais la version gratuite qui devait être quelque part. « Commencer à travailler gratuitement en ligne. Est-ce que je peux avoir Word gratuitement ici ? » Oui, tout à fait. Donc, je vais vous lier le lien que vous avez ici sur office.com. Je vais vous faire un petit copier-coller. Et là, vous allez pouvoir, avec votre adresse Microsoft, vous connecter et pouvoir enregistrer vos documents. Donc là, j'avais choisi Word. Est-ce que je peux choisir PowerPoint ? Je peux choisir PowerPoint. Donc ici, à partir de là, je n'ai pas partagé mon écran. Ce n'est pas bien. J'ai oublié. Donc là, je vais revenir ici. Voilà. Donc, sur l'adresse que je vous ai envoyée, office.com, vous avez ici, donc, quand vous descendez, « Commencer à travailler en ligne gratuitement. » Je clique ici, par exemple, sur PowerPoint. Et j'arrive sur une version qui va être, on va dire, allégée de PowerPoint, mais qui vous permet, malgré tout, de travailler. Donc là, si je veux ouvrir une présentation, je peux cliquer ici. Et là, il me lance une présentation PowerPoint online. Après, est-ce qu'on peut enregistrer ? Je ne sais plus exactement comment ça se passe. Mais malgré tout, c'est une version qui vous permettra de travailler. Après, moi, ce que j'ai trouvé, j'avais commencé à regarder comment ça se passe. Je trouve que c'est un petit peu lent. Je trouve que ce n'est pas forcément aussi facile que d'avoir le logiciel installé sur son ordinateur. Pourtant, j'ai une bonne connexion Internet. J'ai un bon ordinateur. Donc, voilà. Peut-être que vous, de votre côté, vous allez constater ce genre de désagrément. Mais, vous voyez ici, vous pouvez faire vos diaporamas. C'est gratuit avec cette version-là. Je ne sais pas exactement comment vous pouvez enregistrer sous, enregistrer dans OneDrive. Est-ce que je peux télécharger une copie ? Votre présentation. Cliquez ici pour télécharger votre présentation. Donc, là, il va me permettre peut-être de la télécharger. Enregistrer sous. Bureau. Enregistrer. Et là, il m'a enregistré ma présentation. Donc, est-ce que je peux l'ouvrir avec PowerPoint ? Oui. Donc, si j'ai la version logicielle, je peux l'ouvrir avec PowerPoint et modifier. Donc, c'est possible. Vous pouvez exporter, enregistrer pour le jour où vous aurez PowerPoint. Donc, c'est facile. C'est facile. Donc, dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, pardon, j'ai perdu. Tania, pardon. Dans les grandes lignes, PowerPoint est payant. Mais, vous avez donc la version en ligne que vous pouvez utiliser avec l'adresse que je vous ai envoyée. Vous pouvez d'ailleurs ne pas utiliser que PowerPoint. Vous avez aussi Word. Vous avez aussi Excel. Vous avez aussi OneNote, etc. Donc, je ne sais pas comment, enfin, la raison pour laquelle ils font ça. Mais, sachez que vous pouvez faire ça. Après, je ne sais pas si dans PowerPoint en ligne, on peut essayer aussi, si on a la possibilité d'ouvrir. Ouvrir à partir de OneDrive. Ajouter un emplacement. Dropbox, OneDrive. Donc, d'accord. Là, je ne peux pas. Est-ce que je peux ouvrir à partir d'ici non plus ? Alors, je ne sais pas si on a la possibilité. Vous pouvez, de toute façon, mettre vos documents dans OneDrive. Et, je pense qu'ils apparaîtront directement ici. Voilà. Ah, ben, je suis connecté. Donc, voilà. Si ça ne fonctionne pas chez vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas connecté. Moi, il m'a connecté automatiquement parce que j'utilise un compte Microsoft à la fois sur mon Windows 10 et à la fois, j'ai des comptes Microsoft qui sont automatiquement connectés avec Edge. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez la nécessité d'avoir un compte OneDrive. Dès lors où vous avez une adresse Microsoft, Outlook ou un compte Microsoft, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Toujours pareil. N'hésitez pas, si vous avez, si j'ai manqué des informations, si je n'ai pas bien compris votre question, si, voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas à apporter des précisions ou à me dire si j'étais totalement à côté. Quoi qu'il en soit, au moins, vous apprenez des choses, même si je me suis trompé dans le choix de votre question. Albert, tout est OK. Merci beaucoup, Albert. C'est formidable. Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Cédric et à tous. J'ai solution le site membre plus avec les conseils d'Alexandra. Tout à fait, Gabriel. J'ai vu ça sur le forum. Je me suis passé ce matin. J'ai vu que vous aviez pu solutionner ça. Je ne sais pas pour quelle raison votre raccourci ne fonctionnait plus. C'est assez étrange malgré tout. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous ayez pu retrouver vos petits, c'est-à-dire avoir accès à l'index, avoir accès au site membre plus et également avoir accès aux demandes à Cédric. Donc, c'est parfait, Gabriel. Content que tout soit rentré dans l'ordre. Vive le forum. Alors, sous, lorsque je clique sur mon compte Gmail, je trouve des adresses que je veux supprimer. Comment faire ? Merci pour vos précieux conseils. Avec plaisir, sous. Alors, lorsque je clique sur mon compte Gmail, je trouve des adresses que je veux supprimer. Alors, je vais voir si on peut repartir de l'exemple d'hier, c'est-à-dire de revenir sur Gmail avec mon compte. Vous avez plusieurs comptes. Donc là, vous voyez, j'ai différents comptes. J'ai le compte que j'ai rajouté hier, celui de ma grand-mère, et le mien. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de choisir ajouter un compte. C'est pas là du tout. C'est pas là du tout. C'est pas là du tout. Pas du tout ajouter un compte. Je vais revenir en arrière. Alors, je sais que je peux gérer mes comptes. Mon compte, est-ce que c'est là ? Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus où c'est. Si je vais dans Gmail. Et que je clique sur mon compte ici. Alors, en théorie, si vous faites des connexions, j'ai déconnecté ce compte. Voilà. Lorsque vous faites des connexions, il faut déconnecter le compte que vous souhaitiez déconnecter. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'en supprimer. Donc, vous choisissez supprimer. Lorsque vous avez cliqué sur supprimer, vous avez les croix qui apparaissent ici. Et si, par exemple, je veux supprimer ce mail-là, je clique ici. Et c'est terminé. Je clique ensuite sur terminer. Et voilà. Ensuite, je vais me reconnecter ici. Bon, il faudrait que je remette mon mot de passe parce que je l'ai déconnecté. Donc, il faudrait que je remette mon mot de passe ici. Mais si je fais ça, eh bien, l'autre compte n'apparaîtra plus. On peut le faire. D'ailleurs, je vais mettre mon mot de passe. Si je sais bien celui-là. Oui, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc là, vous voyez, en théorie, je me suis reconnecté. Dès que ça arrive. Voilà. Et là, je n'ai plus les autres comptes, en théorie. Voilà. Le compte de ma grand-mère a disparu. Et si je reviens sur Google, en théorie, le second compte a également disparu ici. Voilà. Tout à fait. Parfait. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire. Il faut d'abord vous connecter sur Gmail. Ensuite, vous choisissez, une fois que vous êtes sur Gmail, vous cliquez ici et vous cliquez sur la photo de votre compte, en haut à droite. Vous choisissez déconnecté, ici, déconnexion. Et à partir de là, vous pourrez avoir la possibilité de supprimer les autres comptes qui se trouvent là. Voilà. En théorie, ça devrait être bon. Marc. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Et bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors, Philibert. Effectivement, très bonne idée, le mini-cours sur les sauvegardes. Tout à fait. Mickey a vu juste. Et je pense qu'elle va faire l'unanimité avec cette proposition. Votez Mickey. N'est-ce pas, Philibert ? Alors, Luigi. Bonjour Luigi. Bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric. Comment désactiver la validation deux étapes ? Alors, comment désactiver la validation deux étapes ? C'est une très bonne question. Je ne sais absolument pas comment faire. On va regarder ça ensemble puisque j'ai plutôt tendance à vous conseiller l'inverse. Si vous faites ça, Luigi, je vous conseille de mettre un mot de passe qui défie l'imaginaire parce que sinon, vous risquez aussi de vous faire pirater votre compte. Et c'est toujours un gros problème à la fois pour vous et à la fois pour vos amis. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Désactiver, désactiver, validation deux étapes, deux étapes Gmail. Voilà. Parfait. Alors, désactiver la validation deux étapes. Donc, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous aurez la procédure. On va regarder ensemble comment on peut faire. Donc, je vous copie-colle le lien. Surtout, j'avais oublié de partager mon écran. Je vous copie-colle le lien pour les personnes qui veulent désactiver la validation deux étapes. Je vous déconseille de le faire malgré tout. Donc, assurez-vous bien d'être connecté avec le compte avec lequel vous souhaitez désactiver la validation deux étapes. Pour la bonne et simple raison que quand vous allez arriver sur la page que je vous ai envoyée, vous allez pouvoir directement cliquer ici sur « Connexion et sécurité, paramètres de votre compte ». Vous voyez, là, je vais cliquer ici. Je vais directement arriver dans les paramètres et sécurité de mon compte. Si vous n'êtes pas connecté, eh bien, le souci, c'est qu'il ne pourra pas vous reconnaître automatiquement. Et il faudra que vous, à ce moment-là, que vous vous connectiez, que vous vous authentifiez. Donc là, j'ai cliqué ici dans un nouvel onglet pour être sûr qu'on est là. Et après, on va suivre la suite de la procédure. Donc, « Désactiver la validation deux étapes ». Donc, ça doit être quelque part par là. Alors, « Désactiver la validation deux étapes ». Ah, si pourtant, je suis connecté. Alors, est-ce que c'est dans « Préférences du compte » ? Supprimer votre compte 1. Alors, « Vérification des paramètres de confidentialité ». Est-ce que c'est dans « Ces paramètres » ? Ah non, ça doit être dans « Paramètres de sécurité », juste là. Alors, « Vérification des paramètres de sécurité », « Démarrer ». Donc, ça, ce n'est pas du tout une bonne idée, parce qu'il y a mon numéro de téléphone qui apparaît. Alors, c'est peut-être parce que je n'avais pas la validation deux étapes sur ce compte-là. Donc, en théorie, si vous avez cliqué ici et que vous avez la validation deux étapes, vous devriez trouver quelque part. Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur de votre mot de passe. Sélectionnez « Désactiver la validation deux étapes ». Là, une fenêtre qui va s'ouvrir vous invite à confirmer la désactivation. Vous cliquez sur « OK ». Et ensuite, il vous dit que vous pouvez révoquer les mots de passe des applications que vous n'utilisez plus. Donc là, c'est si vous avez autorisé sur d'autres applications, sur votre téléphone portable. Si, par exemple, on vous a volé votre ordinateur, votre téléphone portable, vous avez la possibilité de révoquer le compte qui se trouve sur celui-ci. Donc, vous regarderez la section « Révoquer les mots de passe de l'application ». Moi, apparemment, je n'ai pas la validation deux étapes sur ce compte-là, parce que c'est un compte dont je me moque, je peux me le faire pirater, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Donc, du coup, vous devriez trouver ça à l'adresse que je vous ai indiquée. N'hésitez pas, Luigi, si vous ne trouvez pas l'information, à me recontacter, soit par l'intermédiaire du forum, et je regarderai avec mon adresse principale, parce que là, je ne voudrais pas créer de problème en me connectant avec mon adresse principale. C'est pour ça que je reste sur celle-ci. Donc voilà. Si, malgré l'adresse que je vous ai donnée et les indications que je viens de vous donner, ça ne fonctionne pas ou vous n'arrivez pas à trouver ça, eh bien, n'hésitez pas à porter un complément ici ou directement de mettre un message sur le forum pour qu'éventuellement, on puisse faire des captures d'écran pour vous montrer la manipulation exacte. Alexandra, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Gabriel, contente que votre problème soit résolu. Grâce à vous, Alexandra. Formidable. Yvette, bonjour Cédric. Bonjour à tous. J'ai la validation deux étapes sur Gmail. Que se passe-t-il si je perds mon portable ? Alors, j'en avais déjà parlé dans les demandes à Cédric précédents. C'est en effet un vrai problème, Yvette. En fait, on vient d'avoir le souci avec ma grand-mère qui a donc la validation deux étapes sur son compte Gmail, évidemment. Et là, son portable a été désactivé suite à un arrêt de la ligne. Donc, elle n'a plus son numéro de téléphone. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que finalement, c'est avec mon numéro de téléphone qu'on avait fait la validation deux étapes. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais néanmoins, faites très attention quand vous allez résilier des choses. Je vous explique ce qui s'est passé avec ma grand-mère pour que ça vous aide. Et après, je vous donnerai la solution. En fait, ma grand-mère avait gardé sa ligne France Télécom parce qu'elle avait la présence verte. La présence verte, c'est un service qui vous permet d'avoir... Je ne sais plus combien ça coûte par mois, 15 euros peut-être, d'avoir un bracelet à votre poignet qui vous permet d'appeler des gens si vous tombez, si vous avez un souci. Donc, si vous ne l'avez pas encore souscrit et que vous pensez que ça veut vous servir, regardez du côté présence verte sur Internet. Voilà, c'est un service qui est là. Avant, la présence verte avait besoin de votre ligne téléphonique. Et le souci, c'est que quand vous demandiez un dégroupage total, vous n'aviez plus votre ligne France Télécom. Donc, la plupart des gens demandaient un dégroupage total pour économiser le prix de cet abonnement. Le problème, c'est qu'avec le dégroupage total, quand votre box ne fonctionne plus, quand votre box ne fonctionne plus, eh bien, vous n'avez plus la présence verte. Donc, c'était un vrai problème. C'est la raison pour laquelle ma grand-mère avait gardé sa ligne France Télécom. Maintenant, la présence verte a évolué et ils intègrent directement dans le boîtier de la présence verte une puce qui est autonome. Donc, vous pouvez désormais... Pardonnez-moi. Pardon. Vous pouvez désormais, si vous avez le dégroupage total, faire une demande auprès de la présence verte pour qu'il fasse évoluer votre boîtier pour qu'il y ait une puce autonome à l'intérieur. C'est une petite carte SIM. Ça fait comme un téléphone, en fait. C'est inclus dans l'abonnement. Et ça vous permet, eh bien, de ne plus être dépendant de votre box. Parce qu'avec le dégroupage total, c'était un vrai problème dès lors où ça ne fonctionnait plus. J'ai eu beaucoup de clients, moi, sur Albi, qui avaient un certain âge, qui avaient la présence verte, qui avaient demandé le dégroupage total et pour qui c'était devenu un vrai problème. Donc, ma grand-mère avait toujours sa ligne France Télécom et on a résilié cette ligne France Télécom. Du coup, comme le fric qui était rattaché dessus, le fric a été à sauter, puisque en arrêtant la ligne France Télécom, le fric qui était rattaché dessus a sauté et son téléphone portable, du coup, a sauté aussi. Donc, voilà. Faites attention aux cascades qui peuvent être générées. Pensez bien à tout ça. Et comme ça, ça vous évitera d'avoir des soucis. Pour répondre à votre question Yvette, vous avez d'autres moyens que la validation deux étapes. C'est-à-dire qu'en plus de votre ligne téléphonique, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres moyens de valider en deux étapes, notamment par l'intermédiaire de feuilles que vous pouvez imprimer avec des codes qui sont dessus. Je ne l'ai pas encore fait pour moi et je pense que je ferai une petite vidéo à un moment ou à un autre que je rajouterai dans le cours thématique sur Gmail parce que je me dis que ça peut être utile pour les raisons que vous avez évoquées à juste titre. Moi, mon téléphone qui est ici, a priori, je ne vais pas perdre mon numéro, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est une mauvaise manipulation de quelqu'un, quelqu'un qui récupère mon RIO sans le faire exprimer. Enfin, je n'en sais rien. Je ne pense pas que ce soit possible, mais malgré tout, on me voit mon téléphone, il faut que je fasse une annulation rapide, je n'en sais rien, quels que soient les problèmes qui peuvent survenir. Donc, vous avez la possibilité, je ne sais plus à quel endroit ça se passe, on peut regarder rapidement, voir s'il y a quelque chose. Je pense que c'est au même endroit où on était avec Luigi. « Validation deux étapes Gmail ». Je pense qu'à cet endroit-là, voilà, « Papier ». Voilà, je pense qu'à cet endroit-là, « Activer la validation en deux étapes ». Donc ça, c'est pour activer la... Vous pouvez également utiliser une clé de sécurité pour la validation en deux étapes. Donc ça, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est une clé USB que vous devez fabriquer vous-même ou si on vous l'envoie. Vous avez aussi la possibilité, afin de garantir une option de récupération par email. Mais voilà, il y a une solution papier qui, à mon avis, peut être pratique. Et je pense que je ferai une vidéo à ce propos parce que là, je ne vais pas forcément pouvoir vous le montrer puisque je n'ai pas la validation. Deux étapes qui est activée sur ce compte et puis qu'on voit mon numéro de téléphone, on voit un certain nombre d'informations. Donc je ne vais pas mettre tout ça à l'écran. Donc voilà, je pense qu'à cet endroit-là, donc à la même adresse que j'avais donnée à Luigi, vous pourrez trouver ces informations-là. Et comme je vous dis, je pense que je ferai peut-être une vidéo à ce propos. Voilà Yvette, en tout cas, vous pouvez regarder dans cette direction-là. Je n'avais pas partagé mon écran, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, à partir de là, à partir de cette page-là, vous aurez la possibilité d'activer cette autre validation qui vous permettra d'avoir les deux. Je pense que si votre téléphone ne fonctionne plus, vous aurez cette solution de rechange. Voilà Yvette. Michel, merci Cédric, le contact est rétabli. Merci de vos conseils. Avec plaisir Michel, je suis ravi que vous puissiez revenir. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas pu vous aider plus que ce que je vous avais envoyé par mail. Bon, l'important, c'est que vous soyez de retour parmi nous et que tout refonctionne correctement. Florence, bonjour Cédric et bonjour à tous. Vos mini-cours m'intéressent tous, mais je ne suis pas dispo entre 19 et 22h. Obligation familiale que je comprends tout à fait. Pourrons-nous les télécharger ? Merci de votre réponse. Alors, c'est une bonne question, Florence. Comme je l'ai précisé dans les demandes à Cédric précédentes, les mini-cours seront gratuits pour tout le monde. Les mini-cours commenceront le 1er de chaque mois, à partir de 19h et on va dire au maximum jusqu'à 22h puisque les mini-cours dureront au maximum 2h puis ensuite une session de questions-réponses pendant 1h parce que je pense que 3h, ce sera assez pour ma voix. Malgré tout, si vous ne pouvez pas y assister en direct, les retransmissions seront payantes 5€ pour les personnes qui ne sont pas membres actifs ou pas membres plus. Dès lors où vous êtes membre actif ou membre plus, les retransmissions seront gratuites. Après, pour ce qui est du téléchargement, je ne sais pas si ce sera possible que je mette ces fichiers-là à disposition parce que 3h d'enregistrement, ça risque d'être un petit peu lourd et que si je demande à mon fournisseur d'accès d'héberger des choses qui font cette taille-là, je ne suis pas sûr que ce soit facile. Néanmoins, si c'est possible, je le ferai et de toute façon, ce que vous devez savoir, Florence, c'est que même si je ne peux pas mettre ce téléchargement, ces mini-cours en téléchargement, même si je vais faire le maximum en fonction des contraintes techniques, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez de toute façon assister aux retransmissions. Les retransmissions ne seront payantes que pour les personnes qui ne sont pas ni membres actifs ni membres plus. Dès lors où vous êtes membre actif ou membre plus, les retransmissions seront gratuites. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous, vous êtes membre plus, donc vous pourrez avoir accès à tout ça. Voilà, Florence, j'espère que j'ai été suffisamment clair parce que c'est vrai que parfois, c'est tellement clair dans ma tête que les explications que je donne ne sont pas si claires que ça. Donc, je vous le répète une dernière fois parce que c'est important. Les mini-cours seront gratuits pour tout le monde. Donc, si vous avez des amis, je vais faire une vidéo pour l'expliquer. Il n'y a pas de limitation de place sur ces mini-cours et ce sera gratuit pour les directs. Les retransmissions, elles, seront payantes pour les personnes qui ne sont pas, pardon, ni membres actifs ni membres plus. Voilà, et elles coûteront 5 euros. Directement payable sur YouTube parce que je pense que j'ai trouvé une solution pour que ce soit directement payable sur YouTube. Voilà, enfin, j'ai trouvé une solution. Ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution, c'est YouTube qui la propose. Donc, je pense que je passerai par là pour ne pas avoir à gérer justement ces petits paiements de 5 euros parce qu'à chaque paiement, ça me fait une ligne de comptabilité qui est très compliquée alors que là, c'est YouTube qui va tout gérer. Ils vont tout regrouper sur un compte et ils me feront un virement à la fin de chaque mois. Voilà, Florence. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je me suis un peu perdu dans les questions. Désolé, Yvette. Ah, voilà, Florence. Alors, Bernard. Bonjour, Bernard. Bonjour à tous. Beaucoup d'idées nouvelles, mais j'attends en vain les vidéos débutants depuis C1. Depuis C1, grand merci pour les cours à venir. Sur LibreOffice, les nuls ont besoin des bases pour avancer. Merci. Alors, il n'y a pas question, Bernard, des gens qui sont nuls. Personne n'est nul. On est tous nuls dans un domaine, mais en fait, c'est n'a pas... Voilà. On est là pour apprendre. Quel que soit le niveau des personnes qui sont là, il y a des personnes qui débutent, des personnes qui débutent un peu moins, des personnes qui ont débuté il y a un an et qui ont progressé. Voilà. On n'est pas nul. On ne sait juste pas faire les choses. Et le plus important, c'est de décider d'avoir envie d'apprendre pour se perfectionner. Donc, Bernard, tout à fait. Moi aussi, j'ai envie que les formations débutants recommencent. Et d'ailleurs, ce sera le cas, une fois que j'aurai terminé, de refaire le site Internet. J'espère que le site Internet sera fini dans les grandes lignes fin février et que je pense que je continuerai de le finaliser sur le mois de mars, mais des petits ajustements. Là, c'est les demandes à Cédric, donc c'est un peu compliqué d'avancer sur le site. C'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore vu apparaître. Ça me demande beaucoup de temps. Je l'ai déjà précisé. Les rendus, les implémenter, tout ça dans le site. Mais voilà. Moi aussi, j'ai envie de recommencer ces formations débutants parce que cette formation débutants me tient à cœur depuis très longtemps et que j'ai envie de la continuer. Cela dit, les mini-cours, ce n'est pas quelque chose qui enlèvera les formations. Je vais les reprendre, que ce soit la formation Windows 8, les deux formations qui sont prévues pour cette saison, la formation spéciale débutant, tout ça, ça va reprendre. Et puis, à un rythme un petit peu plus soutenu, une fois que j'aurai terminé, là, sur le mois de janvier, il fallait vraiment que je m'occupe de ce circuit qui prend en charge les nouveaux arrivants. Et là, sur le mois de février, il faut vraiment que je refasse le site. Mais une fois que tout ça, ce sera terminé, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur les formations qui ont pris un petit peu de retard. J'essaie de vous sortir quand même quelques petites vidéos chaque semaine pour que vous ayez de l'information, que ce soit sur TextExpander, que ce soit sur le montage vidéo avec Windows Movie Maker. Voilà, j'essaie de vous donner quand même des petits gâteaux apéritifs en attendant le plat de résistance. Mais voilà, je vous remercie de votre patience à toutes et tous. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent les cours, que ce soit sur Windows 10, que ce soit sur la formation spéciale débutant. Ça va reprendre bientôt, je vous l'assure. Voilà. En tout cas, Bernard, merci de votre patience et je suis ravi que les cours vous plaisent. Alors, Morissette, Cédric, quand je branche mon casque sur mon haut-parleur, je n'ai pas le son. D'accord, Morissette. Alors, est-ce que ça dépend ? En fait, ça dépend de chaque haut-parleur. Il y a des haut-parleurs qui permettent d'avoir une sortie casque et il y a des haut-parleurs sur lesquels vous avez une sortie qui s'appelle Aux-In, qui est donc l'auxiliaire In qui ne permet pas de brancher un casque. Alors, est-ce que vous avez déjà, Morissette, essayé de brancher votre casque en direct ? C'est-à-dire, sans passer par vos haut-parleurs, vous suivez le fil de vos haut-parleurs et quand vous voyez qu'il est branché derrière votre ordinateur, vous regardez bien la prise que c'est, vous débranchez cette prise et vous branchez votre casque à la place pour vérifier que le problème ne vient pas de votre casque. Ensuite, si vous entendez quelque chose sur votre casque et que ça fonctionne, vous pouvez donc essayer de rebrancher vos enceintes et sur vos enceintes, il faut que ce soit bien une prise casque et non pas une prise Auxiliaire In. La prise Auxiliaire In permettant de brancher, par exemple, un baladeur. Vous branchez votre baladeur sur vos enceintes par cette prise Auxiliaire In et le son de votre baladeur va sortir sur vos enceintes. Donc, il faut que vous vous assuriez bien de ça. Ensuite, il faut éventuellement que vous essayiez avec un autre casque si vous avez des amis qui peuvent passer à votre maison et vous prêter un autre casque pour vérifier si ça ne vient pas de votre casque. Et ensuite, si les deux casques ne fonctionnent pas, c'est peut-être tout simplement que vos enceintes ne fonctionnent pas. Enfin, vos enceintes fonctionnent mais la prise casque ne fonctionne pas. Voilà, Morissette. Vous pouvez essayer toutes ces possibilités-là et réfléchir à qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Le principe, c'est de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'équation. Est-ce que vos enceintes fonctionnent ? Oui. Dans ce cas-là, branchez directement votre casque au dos de votre ordinateur pour voir si votre casque fonctionne et que vous le branchez et que ça ne marche pas. Essayez avec un autre casque pour être sûr. Mais si deux casques ne fonctionnent pas sur cette prise-là, ça peut venir de la prise. Il faut avoir l'esprit de déduction et de se dire quel est le processus qui fait que le son arrive sur mes enceintes ou dans mes oreilles et essayer de trouver les différents endroits qui bloquent. Voilà, Morissette. Vous pouvez essayer toutes ces solutions et voir un petit peu. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer qu'il s'agit bien d'une prise casque et non d'une prise auxiliaire in ou A-U-X. Des fois, c'est juste auxiliaire. Il n'y a pas marqué in. Voilà, Morissette. Essayez tout ça et tenez-nous informés. Daniel, bonjour et bienvenue parmi nous. Alors, Mathilde, y a-t-il un format à privilégier pour que tout le monde puisse y accéder ? Merci de votre réponse. Alors, comme je vous le précisais tout à l'heure, Mathilde, il n'y a pas vraiment de format à privilégier. C'est-à-dire qu'en fonction du logiciel que vous allez utiliser, eh bien, ça va... les différents logiciels ont des formats différents. Donc, si vous êtes sur Word, vous avez vu, il y a un format Doc. Si vous êtes sur Word à partir de 2007, eh bien, ce sera DocX. Pardon. Ce sera DocX. Si vous utilisez OpenOffice, ce sera ODT. Si vous utilisez LibreOffice, je crois que c'est aussi ODT. Donc, vous voyez, il y a différents formats. Il n'y a pas vraiment une sorte de format standard. Si vous voulez créer quelque chose qui soit... que vous allez... que tout le monde va pouvoir ouvrir et où ils ne pourront pas faire de modifications, vous pouvez l'enregistrer en PDF. Mais là, on perd en fait l'utilité du traitement de texte. Mais la plupart du temps, quand on fait un courrier ou quand on fait une mise en page, par exemple, si vous faites des tutoriaux sur OpenOffice et que vous souhaitez que, j'en sais rien, moi, vos élèves ou vos étudiants ou les personnes qui regardent ça, eh bien, puissent l'ouvrir, vous enregistrez votre document au format PDF et comme ça, eh bien, ça permettra à tout le monde de l'ouvrir. Le format PDF, c'est un format qui est vraiment standard. Tout le monde a aujourd'hui quelque chose pour le visualiser et voilà, c'est devenu une sorte de standard et qui est facile, qui permet de garder la mise en page, qui permet de garder les polices, qui permet de tout garder. Alors qu'à la différence, si vous faites une mise en page sur LibreOffice avec, voilà, des photos à tel endroit, des textes à tel endroit, quand vous allez l'importer sur Word, même si vous l'avez enregistré certains éléments de la mise en page. Donc, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est surtout pour maximiser la compatibilité avec les gens qui ont Word puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont Word et surtout dans les entreprises. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de format standard à part le format PDF. Mais si vous enregistrez au format PDF, les gens ne pourront pas modifier le document que vous leur envoyez. Mais c'est une solution. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin de faire avec vos fichiers et ce que vous avez besoin et qu'ils soient modifiés par d'autres personnes ou non. Voilà, Mathilde. C'est la question que vous devez vous poser pour savoir quel est le meilleur format d'enregistrement. Enfin, pas forcément le meilleur format mais surtout celui qui vous convient le mieux. Voilà, Luigi. Bonjour, Cédric. Comment désactiver la validation deux étapes ? Je ne trouve pas où ça se trouve. Merci. Alors là, comme je vous disais, Luigi, on va continuer ça sur le forum parce que je ne peux pas vraiment vous le montrer. J'ai peur que si je le fasse, si je le fasse, si je le fais avec... Aujourd'hui, la conjugaison, c'est compliqué. Si je le fais avec mon adresse principale, comme je suis connecté pour faire le direct sur YouTube avec mon compte principal, j'ai peur que si je vais dans les paramètres de confidentialité, pardon, ça pose un problème. Donc, on va continuer sur le forum. N'hésitez pas, vous mettez un nouveau sujet sur le forum pour demander comment désactiver la validation deux étapes. Et moi, demain, quand je vais passer sur le forum, je prendrai des captures d'écran directement depuis mon ordinateur pour que vous puissiez voir à quel endroit ça se trouve. Voilà, Luigi. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous aider en direct. Mickey, bonjour, Cédric. Le son de mon PC Windows 7 ne marche plus, mais si je branche un casque ou des enceintes, cela marche. Que faire ? Alors, le son de mon PC Windows 7 ne marche plus. Alors, Mickey, c'est un petit peu compliqué. Je ne saurais pas vous dire. Votre PC Windows 7, est-ce que vous êtes sur un portable ? Est-ce que vous êtes sur un ordinateur fixe ? Je serais tenté de dire que vous êtes sur un portable puisque vous devez avoir des haut-parleurs intégrés. ou alors, ce sont des haut-parleurs qui sont intégrés à votre écran. Je vous laisse me préciser tout ça, Mickey, pour me dire si vous avez un ordinateur portable ou si vous avez une tour. Merci. Maurice 7, merci, je vais essayer. Parfait, Maurice 7. Alors, Louis-Paul, enregistrer au format RTF permet à tout le monde d'ouvrir un traitement de texte. Ok, Louis-Paul, merci pour l'information. En revanche, est-ce qu'en enregistrant un fichier au format RTF, est-ce qu'on garde les options de mise en page ? Je ne sais pas du tout. On pourra faire l'essai à un moment ou à un autre. Merci en tout cas pour la précision. Mathilde, vous pouvez essayer ce format-là. Donc, lorsque vous êtes sur OpenOffice ou sur Word, on va essayer d'ouvrir un document Word. Je vais essayer de l'enregistrer pour voir si je peux l'enregistrer au format RTF. RTF, format RTF. Voilà, je vais cliquer sur le bureau, cliquer sur enregistrer. Donc là, je l'ai ouvert avec Word. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir avec OpenOffice ? D'accord, il ne veut pas... J'espère que je fais ça. Oh oui, c'est le bazar. Je l'ai appelé Toto. Alors, utilisateur inconnu On va dire ouvrir une copie. Bon, ça a fonctionné. Alors, avec le format RTF, comme nous l'a précisé Louis-Paul. Après, je pense qu'il faut que vous fassiez vos essais avant de considérer que c'est 100% acquis. Faites des essais de mise en page pour voir s'il conserve la mise en page et comment il le fait. Parce que le problème essentiel, ce n'est pas forcément de récupérer le texte ou les images. Parce que quand vous allez faire un enregistrement, quel que soit le format, eh bien, il va conserver tout ça. Le problème, c'est surtout sur la mise en page. Admettons que vous faites un CV sur OpenOffice et puis vous avez envie de l'ouvrir sur Word parce que vous voulez l'imprimer chez des amis. Admettons que vous n'ayez pas d'imprimante et que Word n'est pas OpenOffice, eh bien, ce ne sera pas forcément exactement la même chose. Donc, c'est surtout ces tests-là qu'il faut faire. Mathilde, si vous avez différents documents, essayez voir si la mise en page bouge ou pas. En tout cas, merci, Louis-Paul, pour cela. Alors, Mickey, c'est un portable. Alors, c'est un portable et vous n'avez plus de son. Alors, soit ça peut venir de la connectique de vos haut-parleurs. Soit vos haut-parleurs ne fonctionnent plus. Vous pouvez essayer dans le périphérique de lecture en bas à droite. Donc, vous êtes sur Windows 7, je pense que vous aurez l'équivalent un petit peu du haut-parleur. Faire un clic droit, choisir périphérique de lecture et à partir de là, vous allez avoir différentes choses qui sont connectées. Vous voyez, là, moi, j'ai le casque qui est raccroché au micro que vous entendez actuellement mais j'ai aussi sur mon moniteur qui est ici la possibilité de faire sortir le son par le moniteur, le fait de sortir par le haut-parleur, le fait de faire sortir par le casque. Bref, vous avez différentes choses ici et vous pouvez faire un clic droit et choisir tester pour entendre le son qui sort par un autre endroit. J'espère que ça n'a pas perturbé le son et en tout cas, vous pouvez donc tester pour voir si vous avez vos haut-parleurs qui fonctionnent à nouveau et dans ce cas-là, il vous faudra choisir le canal. Maintenant, je pense que ça se fait automatiquement et qu'il n'y a pas besoin de faire ça et donc je pencherai plutôt pour un souci avec vos haut-parleurs. Donc soit il y a quelque chose qui s'est débranché à l'intérieur de votre ordinateur, les connectiques peut-être des haut-parleurs ou alors il ne fonctionne tout simplement plus. Vous pouvez essayer mais enfin non, ça c'était surtout sur Windows 10 de mettre à jour votre carte son. Vous pouvez essayer de faire ça quoi qu'il en soit. Une fois que vous avez essayé les manipulations que je viens de vous indiquer ici, vous pouvez essayer de mettre à jour les pilotes de votre carte son. Donc pour ce faire sur Windows 10, je ne sais plus exactement comment ça se passe, il faut que vous retrouviez le gestionnaire de périphériques. À partir du moment où vous avez retrouvé votre gestionnaire de périphériques qu'il faut que vous ayez dans le son, entre son et audio, il faut retrouver votre carte son. En théorie, vous ne devriez en avoir qu'une. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai pas mal de choses de connectées sur l'ordinateur. Vous cliquez deux fois dessus. Ensuite, vous allez dans Pilote. Vous choisissez Mettre à jour le pilote pour voir si ça va corriger quelque chose. Voilà Mickey. Vous pouvez essayer de faire ça et voir un petit peu comment ça se passe. Alors, Louis-Paul, non pas forcément. Je ne sais pas ce que voulait dire le non pas forcément. C'est peut-être par rapport si ça ne garde pas la mise en page. Le fait d'enregistrer au format RTF, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de forcément efficace. Tania, bon dimanche et à demain. À demain, Tania, bon dimanche. Merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Mickey, c'est ce que j'ai fait mais rien. Dans ce cas-là, Mickey, dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas, vous avez deux solutions. Soit brancher des enceintes en permanence sur votre ordinateur portable, soit vous balader avec un casque en permanence sur votre ordinateur portable, soit avoir le courage de l'ouvrir pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui s'est débranché. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vous conseille parce que ce n'est pas forcément évident de le faire et puis que ce soit forcément ça. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de facile parce que je ne vois pas ce qui pourrait ce qu'il pourrait être. On peut éventuellement regarder un petit peu sur Google ce qu'il nous dit. Donc. Alors, haut-parleur de PC pensable ne fonctionne plus. Ah, ben voilà. Il a le même problème que vous. Pas de son sur les haut-parleurs mais son sur le casque. Alors, qu'est-ce que panneau de configuration sans voix regardant les options de ce que tu as coché ? Alors, où sont les captures d'écran ? Alors, Mickey, je vais vous laisser lire ça. Peut-être que ça va vous aider parce que là, je ne vais pas forcément avoir le temps de tout lire. N'hésitez pas à nous dire sur le panneau de configuration son voix et regarde dans les options ce que tu as coché. Bon, malheureusement, on ne voit pas les capteurs d'écran qu'il a mis. Alors, une réinstallation nécessaire. Bon, alors, mon contrôleur de son est désactivé. Alors, j'essaye de... Ah, revoilà le son. Je viens d'avoir exactement le même problème. J'ai écumé le net, j'ai tout essayé sans installer Windows ni toucher au hardware, mais rien n'y fait. J'avais du son dans le casque, mais aucun son dans les haut-parleurs lorsque je débranche le jack. Désespoir. Je branche le jack, je débranche, je débranche, je débranche, je débranche. Quand soudain, miracle, revoilà le son. Il y a dû avoir un faux contact dans la prise jack ou une poussière. Bref, ça refonctionne. J'ai branché et débranché mon casque sans avoir le problème. Je sais si ça pourra aider. Alors, vous pouvez essayer ça éventuellement. Mickey a peut-être eu un faux contact quand vous avez branché, débranché. Donc, vous pouvez brancher, débrancher, 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 faites-le avec précaution malgré tout et peut-être qu'à un moment ou à un autre, le son reviendra. Donc, ce que je vous conseille, c'est de lancer un morceau de musique pour que vous sachiez si toutefois, eh bien, ça va revenir. Vous pouvez essayer cette solution-là. tous les pfx. Alors, là, il y a une autre solution. En tout cas, vous pouvez essayer les différentes solutions qui sont proposées ici à part la réinstallation, bien sûr, parce que c'est un petit peu... Sinon, vous pouvez, comme je vous le disais, essayer de remettre à jour vos pilotes de cartes-son. Ça pourrait aussi venir éventuellement de là. Donc, vous vous rendez sur le site du constructeur et vous cherchez les pilotes audio et vous les réinstallez et peut-être que ça résoudra le problème. Voilà. En tout cas, ça vous fait quelques solutions à essayer, Mickey. Sous. Enfin, merci pour la solution. J'ai ôté les adresses mail indésirables sur mon Gmail, mon ménage sur Gmail. Avance à grands pas. Eh bien, c'est formidable, Sous. Merci beaucoup. C'est parfait. Bon, eh bien, voilà. On a fini les questions-réponses. Il est pile poil 11h, presque. Il est 11h56. Donc, ben voilà. Si vous avez encore une question, on peut passer. Sinon, on attendra demain. Demain, nous serons lundi et demain, c'est de 10h à 11h. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez venir écouter les réponses que je donne aux personnes qui ont des questions, c'est avec plaisir que je vous accueille. Donc, eh bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci beaucoup de vous être levé pour venir regarder le Demande à Cédric. Je pense que vous ne vous êtes pas levé spécialement pour ça, mais malgré tout, d'avoir été présent. Et je vous dis à demain. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada